bonjour et bienvenue si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez acheté ou que peut-être vous comptez acheter le kit le crystal kit l'apaisement donc je suis ici pour vous présenter vous présenter les pierres qu'il compose et vous donner deux trois astuces pour les purifier les recharger et également deux trois astuces pour utiliser votre kit alors on intègre directement ce kit se compose de cinq pierres donc vous avez une pierre principale qui est la célestine qui est une pierre qui est vraiment la pierre brute qui se présente donc ainsi vous avez trois pointes trois petites pointes d'améthyste pierre violette qui composent également votre kit et vous avez une pointe de cristal de roche pointe de cristal de roche une pierre que vous retrouvez dans tous les kits que je vous propose qui est vraiment là pour amplifier et diffuser les énergies de vos pierres et sinon vous avez donc une célestine qui est vraiment une pierre d'apaisement c'est vraiment voilà une pierre où on respire on relâche les tensions relâche la pression c'est une pierre pour venir se retrouver un peu en intériorisation et c'est également une pierre qui va nous aider à dire les choses à faire sortir ce qui a besoin d'être dit c'est qu'on a besoin d'évacuer et le tout en mettant les formes sans se blesser et sans blesser les autres cette célestine s'accompagne également de donc de trois points d'améthyste qui sont également brutes et qui vont être là pour complémenter et complémentariser pardon là ce que vous apportera l'améthyste donc là là mais la célestine pardon les améthyste donc ce sont des pierres également qui a qui apportent beaucoup d'apaisement c'est c'est vraiment de l'anti stress et qui viennent pareil vous apprendre à juste prendre du recul être à l'intérieur vous même relâchez agissant sur le système nerveux pour vous de relâcher les tensions respirer un bon coup et faire le vide et faire le point comment purifier et recharger vos pierres alors la célestine comme les comme les améthyste sont des pierres lunaires c'est à dire que elle n'aime pas du tout le soleil donc gardez les vraiment loin des rayons du soleil si vous voulez les recharger vous les mettez à la lune pour les purifier la célestine est quand même très friable elle craint énormément l'eau tout comme le sel donc je vous conseille de faire la soja soja blanche que hop vous allumez avec un briquet ou une allumette que vous tenez à la main et vous faites passer votre pierre au dessus de la fumée si vous n'avez pas de soja vous pouvez faire par par contact indirect avec l'eau par exemple vous prenez un bol assez gros avec de l'eau vous mettez dedans un autre bol ou un petit verre et la pierre dans votre verre ainsi ce verre comme si vous faisiez un bain marie sauf que vous n'étiez pas à chauffer et ainsi que la pierre est donc dans l'eau elle va pouvoir se décharger le verre permet permet quand même aux énergies de circuler dans la pierre pour se décharger dans l'eau sans tout ça sans être au contact de cette dernière les améthystes vous pouvez les recharger directement en les mettant dans de l'eau n'oubliez pas après la purification de jeter l'eau à l'extérieur de votre habitation ou dans les toilettes et tirer la chasse pour vous assurer que les énergies ne reste pas chez vous les énergies dont se sont débarrassés vos pierres et pour les recharger rien ne vaut un bon bain de pleine lune donc à l'occasion le jour de la pleine lune ou la veille n'hésitez pas à leur faire passer vraiment toute la nuit en extérieur pour qu'elle se recharge avec les énergies de de l'astre linéaire pour utiliser votre kit il ya plusieurs options vous pouvez l'utiliser donc en ce que j'appelle un cristal grid qui s'agrête comme vous voulez un mandala vous mettez dans votre célestine au centre et vous mettez les trois petites améthystes autour et la pointe de roche si vous êtes donc assis en face ici de votre de votre mise en place de pierre toujours la pointe du cristal vers vous afin de diriger hop là les énergies vers vous et vous pouvez les installer de cette façon par exemple sur une petite table et juste rester ici respirer inspirer expirer profondément pour venir relâcher votre corps et juste voilà répéter je m'appelle je suis apaisé un mantra qui un mantra c'est juste une phrase un ou voilà une petite phrase ou un mot qui vient ici vous apaiser vous pouvez visualiser quelque chose qui vous apaise énormément je sais pas les vagues bruit du vent un paysage qui vous apaise n'hésitez pas et vous êtes en face imaginez vous prenez toutes les énergies apaisantes de vos pierres qu'elles viennent vers vous et vous les laissez vous s'infuser en vous vous pouvez également les mettre sur votre table de nuit toujours pareil en assortiment donc votre célestine au milieu les trois points d'améthystes autour et la la pointe de cristal de roche vers vous c'est des pierres qui sont excellentes pour le sommeil pour justement retrouver l'apaisement la sérénité et avoir un sommeil réparateur donc voilà n'hésitez pas à les mettre à côté de vous sur votre table de nuit vous pouvez également les apporter avec vous au travail vous pouvez les mettre sur votre bureau ou dans ce cas là alors la célestine est un peu grosse à apprendre dans la poche mais vous pouvez je sais pas si vous avez une blouse de mettre dans la poche n'importe quoi vous pouvez ou alors au moins prendre les points d'améthystes dans une poche sur vous pour avoir vraiment ces énergies d'apaisement qui sont vraiment sur vous au quotidien s'il ya d'autres options qui vous conviennent si vous avez envie de les utiliser d'une façon différente je vous encourage fortement allez y tester de toute façon les meilleures façons d'utiliser les pierres sont celles qui vous conviennent bon moi je donne des pistes mais ensuite c'est vraiment libre à vous d'utiliser votre kit et vos pierres comme vous en avez envie il me semble avoir tout dit si vous avez des questions les commentaires sous la vidéo sur la vidéo pardon sont là pour ça vous pouvez me contacter également via le blog la belle vielle ici et je pense que j'ai fait le tour je crois que je l'ai déjà dit merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite au revoir je vous dis à très vite